... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer tout le cheminement qui m'a permis de transformer l'image de gauche ici même en celle de droite. Et pour ce faire, on va utiliser Photoshop bien sûr. Ayant déjà fait les réglages de base sur Lightroom, je vais maintenant basculer sur Photoshop avec un clic droit sur l'image, modifié dans Adobe Photoshop CC. Et nous voilà maintenant sur Photoshop où j'ai déjà commencé le travail tout seul. Alors je n'ai pas fait grand chose, j'ai juste dupliqué le calque. J'avais mon arrière-plan qui était ouvert, j'ai fait un clic droit, dupliqué le calque. Je l'ai renommé église. Je ne vais pas le faire là parce qu'il est déjà créé ici. Et j'ai cliqué sur OK. Bon, j'annule. Donc j'ai mon église. Ensuite, il y avait quelques éléments indésirables en bas de l'escalier et j'ai voulu les tamponner pour les éliminer. Pour ça, j'ai créé un calque vierge en cliquant sur cette icône que j'ai renommé tampon. Donc là, je vais la désactiver comme ça. Ça va me permettre de vous montrer aussi. Voilà, les poteaux, les cordelettes qu'on voit là, ici, poteaux. J'ai voulu éliminer tout ça. Donc j'ai créé un calque vierge que j'ai renommé tampon en double-cliquant dessus. Là, je ne vais pas le faire parce que... Mais je vais quand même vous montrer un petit peu le travail. Alors j'ai utilisé l'outil tampon de duplication ici. J'appuie sur la touche Alt à côté de l'élément à supprimer. Par exemple, je vais faire le poteau là. Un clic gauche et ensuite, je lâche la touche Alt. Et avec le clic gauche, je passe dessus et je supprime. Et je supprime la corde. Alors je vais grossir un peu ma brosse plutôt. Voilà. Et comme ça, ainsi de suite, j'ai supprimé tous les poteaux qu'on peut voir au chaîte droite, les cordelettes. Et le travail, une fois terminé, je vous le montre. Donc je désactive celui-là et je réactive celui-là. Je vais même supprimer le calque 1 puisque je n'en ai pas besoin. Supprimer le calque. Oui. Voilà, j'en suis là. On va maintenant fusionner les deux calques supérieurs. Là, parce qu'il n'est pas nécessaire de garder le calque tampon. Donc je sélectionne ces deux calques avec la touche Mage. Et un clic. Clic droit. Fusionner les calques. Voilà. Je vais désactiver l'arrière-plan. Et on va s'attaquer au ciel. On va le changer par un autre qui s'accordera plus à un clair de lune. Alors, notre chance ici, c'est qu'on a un ciel uni. Et ça va faciliter sa sélection en utilisant l'outil Baguette Magique. Ici. Je vais bien désactiver. OK. Donc je fais un clic sur le ciel. Comme ce n'est pas le ciel qui m'intéresse, mais l'église, j'intervertis ma sélection. Et ensuite, je crée un masque. Voilà. Ce qui m'a supprimé le ciel. Ça me paraît plutôt pas mal. Et on va donc aller chercher un ciel. En cliquant sur Fichier Ouvrir. Je vais choisir ce ciel. On ouvrir. Voilà. J'utilise l'outil Sélection. Je prends le ciel. Comme ça. L'outil Déplacement. Et ensuite, je bouge mon ciel comme ça, en cliquant et en me positionnant. Et je le dépose. Alors bien sûr, il me cache toute l'église. Donc je vais passer le calque 1, que je vais renommer Ciel. Je vais le passer sous l'église. Sous le calque de l'église. Comme ceci. En faisant un clic gauche dessus et en descendant en dessous. Voilà. Il est passé derrière l'église. Il n'est pas bien cadré. Et donc, un contrôle T pour l'outil Transformation. Voilà. Et maintenant, je vais le positionner un peu plus bas. De façon... Comme ça. On va l'agrandir un peu ici. On va le positionner comme ça. Voilà. Je reclique ici pour définir ma sélection. OK. Maintenant, ce ciel, on va modifier sa luminosité et son contraste. Donc en étant toujours positionné sur le calque du ciel, je clique sur l'icône Luminosité Contraste. Et je vais mettre un peu moins de luminosité, puisque c'est un clair de lune. Nous ne l'oublions pas. Je vais me positionner aux alentours des 25. Je pense que ce sera bon. Voilà. Et par contre, je vais rajouter du contraste. Ça, je n'hésite pas à monter jusqu'à 70. C'est facile. Voilà. On va donc sélectionner le calque de l'église. Et ensuite, on va choisir un calque de réglage Teint de Saturation. Voilà. On va baisser la saturation, puisque de toute façon, un clair de lune, c'est la nuit. Il n'y a pas trop de couleurs. Ou aux alentours de 30, ça me paraît pas mal. Et surtout, on va baisser la luminosité. Là, on va y aller peut-être un peu plus. 38. 38. Ça me paraît correct. OK. Alors, comme je ne veux que ce réglage ne s'applique qu'à l'église, je vais l'écréter. En cliquant sur l'icône qui est là. Voilà. Et ainsi, avec cette icône sur laquelle j'ai cliqué, ça permet de n'agir que sur le calque inférieur. Voilà. On va fermer ça. Je vais maintenant rajouter une courbe pour l'ensemble de l'image. Donc, toujours un calque de réglage. Courbe. Et je vais baisser un peu cette courbe. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Comme ça. Bon. Maintenant, on va rajouter la lune. Alors, pour la lune, je voudrais qu'elle soit, bien sûr, devant le ciel, mais derrière l'église. Alors, je me positionne entre le ciel et l'église, mais je ne veux pas qu'elle soit touchée par la luminosité contraste du ciel. Donc, je me positionne là. Je vais chercher une lune. Voilà. Bah, elle est déjà sélectionnée. Donc, on va prendre l'outil de sélection. On clique et on l'emmène sur l'image où on veut qu'elle apparaisse. Et je lâche. Voilà. Elle est bien entre l'église et le ciel. Je vais la positionner. Bah, elle a déjà la bonne taille en plus. Là, comme ça, ça me paraît plutôt bien. Un petit grossissement dessus. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire disparaître. Donc, je crée un masque sur le calque de la lune. Donc, je crée un masque. Le noir, le pinceau. Et voilà, je vais passer là sur ce trait. Je vais agrander un peu ma brosse. Voilà. Comme ça. Ça me paraît un peu clair. On va diminuer... On va diminuer un peu la luminosité. Et je vais donc ouvrir un calque de réglage. Oui, teinte et saturation. Je les crée pour qu'ils n'agissent que sur la lune. Et je baisse un peu la luminosité. Mais pas trop. Ouais, moins 5, ça me paraît bien. Voilà. L'église étant rétro-éclairée par la lune, on va faire un peu de dodge and burn sur les bords de l'église. Afin de mieux faire ressortir l'architecture. Alors, pour ce faire, on va se positionner sur le calque de l'église. Utiliser l'outil courbe. Donc, je clique sur l'icône des calques. Je choisis une courbe. Voilà, c'est déjà écrêté. Et on va éclaircir le tout. En montant la courbe légèrement. Voilà. Et maintenant, je vais me positionner sur le masque et faire un CTRL-I pour l'inverser. Avec le pinceau et la couleur d'avant-plan blanche, je vais maintenant passer sur les bords de l'église. Alors, pour faire ça bien, je vais un peu grossir. Voilà. Je me positionne en haut. J'adapte ma brosse. et je passe sur les bords, comme ça. C'est un petit peu long et fastidieux. On s'applique un peu. Voilà. On s'applique un peu. 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 bien comme ça. Avant, après, avant, après. Voilà. À ce stade, on a une image avec l'atmosphère voulue, même si on améliorera les tonalités un peu plus tard. On va donc pouvoir commencer à intégrer les éléments comme le personnage et les corbeaux. Alors, on va déjà se positionner sur le calque supérieur, fichier, ouvrir et on va déjà commencer par le personnage que j'appelle la reine des corbeaux, double clic, ça va me l'ouvrir dans Photoshop. Et là encore, on a un fond uniblant, ce qui va nous faciliter la sélection du personnage. Alors, un CTRL J pour dupliquer, on désactive l'arrière-plan. On utilise l'outil baguette magique comme pour le ciel tout à l'heure. Un clic sur le fond. J'intervertis la sélection puisque c'est le personnage qui m'intéresse et je crée mon masque. Voilà. Alors, il y a encore des éléments à supprimer. Pour ça, on reste cliqué sur le masque. On utilise la brosse avec la peinture noire et on passe dessus. Tout simplement. Voilà. Ensuite, l'outil de déplacement. Un clic sur le personnage et je l'intègre à mon image comme tout à l'heure. On dézoome un peu. CTRL T pour l'outil de transformation. Je clique sur la touche MAJ ainsi que celle de ALT pour pouvoir réduire cette sélection sans la modifier. Sans la déformer plutôt. Je continue. ça me parait encore un peu grand. On va dézoomer un peu. Enfin, rezoomer. Voilà. Je vais l'intégrer. Bon, et c'est encore un peu grand. Voilà. Ça me parait pas mal. Donc, je valide ma transformation. Et je zoome dessus. Voilà. Et en zoomant dessus, on s'aperçoit qu'il y a comme une aberration chromatique tout autour du personnage. Alors, pour supprimer ça, on va déjà l'améliorer un petit peu en se positionnant sur le... Cache, décontamination chromatique. On laisse travailler un petit peu. 86% ça devrait normalement le faire. Voilà. C'est pas mal, en fait. avant, après. Et je valide. À ce stade, on s'aperçoit encore qu'il y a des choses à supprimer en bas du personnage. Alors, je me repositionne sur le masque. Je vais utiliser une brosse couleur noire. J'adapte ma brosse. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu plus quand même. Voilà. Et là, on retire ce blanc. Alors, pas besoin d'être super précis. On va faire une ombre, de toute façon, sous le personnage. Voilà. Comme ça. Voilà. Un peu ici. Et voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, on va faire l'ombre de notre personnage. Donc, pour ça, CTRL J pour dupliquer le calque. Ce calque, on va le placer en dessous. Et on va l'appeler ombre. Ensuite, on va déplacer cette ombre. Donc, on fait CTRL T. Clique droit au milieu. Symmétrie, axe verticale pour la retourner. Et ensuite, on déplace vers le bas. OK. On va grossir un peu. On va zoomer plutôt. Clique droit. Déformation. Et là, on va essayer d'amener l'ombre correctement. Voilà. Comme ça. On valide notre transformation. Une ombre, c'est noir. Donc, pour ça, on va sur images, réglages, teintes et saturation. Et luminosité. Complètement à zéro. Voilà. OK. On va faire un petit flou gaussien. Filtre. Filtre. Flou gaussien. C'est jamais vraiment net une ombre. Donc là, on va l'augmenter un petit peu. Voilà. A deux, ça me paraît bien. OK. Et on va baisser son opacité. Donc, opacité. Voilà. 39, ça me paraît plutôt pas mal. On pourra toujours y revenir. OK. À partir de là, il va falloir faire la base de l'ombre. Et pour ça, on va créer un calque sous le calque de l'ombre. Donc, calque vierge, bien sûr. On va repartir dans le zoom. Voilà. Peinture noire. 100%. On réduit un peu le pinceau. On va réduire un peu l'opacité. Pas trop. Et on va retourner et agrandir un peu cette ombre. Voilà. Comme ça. Ça me paraît bien. Et voilà. Et maintenant, il faut faire en sorte que notre personnage s'intègre parfaitement au décor. Alors, pour ça, on va se repositionner sur le calque du personnage. On va créer un calque teinte et saturation. On va l'écréter pour que ça n'agisse que sur le personnage. Et on va baisser la saturation déjà. D'une part, puisqu'il n'y a pas besoin. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Et la luminosité surtout. Et là, on va y aller quand même pas mal. Vous avez l'entour de 65. Ça me paraît très bien. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Par contre, on ne voit pas assez les cheveux. Alors, je vais recréer un calque courbe. Je vais augmenter un peu la lumière. Ça me paraît pas mal. Comme ça. Ctrl-I. Et ensuite, j'utilise un pinceau. Et je passe sur les cheveux. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Comme ça. Et voilà pour le personnage. Bon, on va maintenant s'attaquer au corbeau. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image finale, mais j'ai une ronde de corbeaux comme ça dans le ciel. Et qui ont l'air influencés par les mouvements des bras de mon personnage. Et j'ai aussi un corbeau seul en avant-plan. Comme ça. Hors focus. Donc, hors de la zone de netteté. Derrière le personnage. Dont je m'occuperai après. Je vais déjà faire ceux du ciel. Alors, pour ça, bah écoutez. Il faut que j'aille chercher mes corbeaux. Je me replace déjà sur mon calque supérieur. Je fais fichier. Ouvrir. Voilà mes corbeaux. Ok. J'ai un bon groupe de corbeaux déjà bien détourés. Et je vais placer le premier groupe en haut à gauche de l'église. Donc, outils sélection. J'encadre ce groupe là. Outils déplacement. Je clique et je déplace mon groupe sur mon image. Voilà. Donc, c'est un petit peu trop grand. Je vais réduire la taille de ce groupe avec un CTRL T pour l'outil transformation. Et je réduis la taille. Voilà. Je replace. Peut-être la réduire encore un peu. Ah, ça m'a pas l'air mal comme ça. Voilà. Je valide ma transformation. Ils sont un peu trop nets. Donc, on va commencer par réduire l'opacité. Aux alentours de 60%. Ouais, ça m'a l'air bien. Voilà. 62%. C'est pas mal. Et on va y ajouter un petit flou gaussien. Donc, filtre. Flou. Flou gaussien. Assez léger. Puisque, bien sûr, eux aussi sont... Alors là, c'est un petit peu trop. J'allais dire qu'ils sont hors de la zone de netteté. Un petit peu trop. Je vais peut-être descendre à 2. 2. Voyons voir ça. Oui, c'est très bien comme ça. Je valide. Bon, je vais faire les autres corbeaux du ciel en accéléré. Et je vous reprends après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Bon, on va maintenant s'attaquer au dernier corbeau. Donc, on va aller le chercher. Fichier. Ouvrir. Voilà. Et alors là, on va le détourer avec l'outil sélection rapide. Voilà. Il suffit de l'avoir sélectionné. On grossit un peu la hausse. Et on passe en cliquant comme ça. Voilà. Ensuite, on va grossir un peu. ça m'a l'air bien pour l'aile alors j'ai pu au niveau des pâtes aussi donc doucement bien dessus alors là je vais cliquer sur alt enfin appuyer sur la touche alt pour que le transforme en moins et à retirer et là aussi touche alt voilà je crois qu'au niveau des plumes il ya encore à rajouter un peu ouais ok quand vous êtes satisfait des résultat et ben on va créer un masque directement voilà on va prendre notre outil déplacement et on va amener notre corbeau sur notre image et on dépose à peu près à l'endroit où on le désire alors ouais bon contrôle t pour l'outil transformation on va essayer de le positionner correctement le réduire aussi et voilà bon on valide notre transformation sur ce corbeau on va utiliser un calque teint de saturation et baisser sa luminosité il faut que j'écrate d'abord voilà pour que ça n'agisse que sur le corbeau et on va descendre dans les moins 50 facile voilà moins 52 là ça me paraît pas mal ok et on retourne sur l'image du corbeau on va lui mettre un flou glossien puisqu'il est hors de la zone d'honnêteté et donc que ouais 6 6 1 ouais ça ça le fait ok voilà alors par contre je vais grossir un peu dessus on va essayer de retirer il ya comme un halo de lumière qu'on voit un petit peu autour ou là donc que j'ai une calque cache des contaminations chromatiques lorsque ça donne aux alentours de 75% on laisse agir un peu voilà après beaucoup mieux ok alors bien que ma composition ne soit pas encore terminée puisqu'il lui manque encore une lampe au sol j'ai envie de m'attaquer quand même à l'atmosphère plus générale de l'image alors pour ça je me place sur le calque supérieur je vais lui appliquer un calque de dégradé avec la couleur noir et blanche pour créer un espèce de vignetage alors je vais choisir le style radial inversé et maintenant augmenter l'échelle a pas loin de 300 ans je pense ouais voilà 288 ça me paraît bien ok mais je n'ai pas envie que ce dégradé s'applique sur toute l'image j'aimerais que le centre ne soit pas impacté alors je vais me positionner sur le masque de mon fond dégradé je prends une brosse relativement grande à dureté 0 et je passe comme ça pour effacer le dégradé au centre de l'image ce qui donnera le vignetage en fait voilà on voit bien en noir là tout tout est caché au milieu alors je vais lui rajouter encore un dégradé mais là je vais utiliser le calque courbe de transfert de dégradé je clique dessus et je choisis celui là c'est un comment dire c'est un dégradé que j'utilise assez souvent d'ailleurs je clique dessus ok alors on va le passer en lumière tamisée voilà et on va baisser son opacité on va quand même baisser pas mal aux alentours des 20% voilà 23% ça me paraît bien on va laisser comme ça et maintenant on va augmenter le rayonnement de la lumière qu'on a là contre l'église ce serait dommage de pas en profiter seulement elle rayonne pas beaucoup alors on va augmenter son rayonnement pour cela on va déjà créer un calque vierge en cliquant sur l'icône en bas là on va choisir dans le sélecteur de couleurs une couleur orange voilà on va prendre ici bien orange ok et voilà j'ai peut-être augmenté là non pas trop je voulais augmenter la taille de la brosse mais là ça me paraît bien on va cliquer pile poil dessus voilà c'est un peu fort donc on va le passer en lumière tamisée mais ça suffit pas donc on recrée un autre calque vierge on retourne sur notre sélecteur de couleurs on va choisir un orange un peu moins vif ok on va augmenter la brosse voilà comme ça on se met bien au milieu la langue bien au milieu on clique et on va modifier encore le mode de fusion en lumière tamisée ça rayonne un petit peu plus mais c'est pas suffisant donc on crée un troisième calque vierge dans le sélecteur de couleurs ont choisi un orange encore moins vif ok on augmente la taille de la brosse alors on place bien au milieu et on clique là encore c'est fort donc on change son mode de fusion en lumière tamisée et voilà on est passé de là à là et là ok alors j'ai envie d'appliquer un calque sur toute l'image maintenant au niveau de la balance des couleurs donc calque balance des couleurs et on va jouer avec les curseurs pour obtenir une tonalité voilà c'est un petit rouge à ajouter du jaune avec un peu de vert comment ça ressemblait non voilà je vais mettre 12 voilà ça me paraît pas mal on est passé de ça à ça très bien bon maintenant on va faire la lampe alors je l'ai déjà préparé 1 ça a été facile puisque c'était un fond blanc donc avec l'outil baguette magique j'ai pu la détourer très facilement je vais utiliser mon outil déplacement et je la déplace sur l'image voilà contrôler pour réduire sa taille on va jouer un petit peu dessus la déplacer au pied des personnages elle me paraît un peu grande encore là voyons voir ça ah oui comme ça elle est très bien donc je rezoome un peu dessus elle me paraît un peu trop clair on va l'assombrir en lui adaptant une courbe donc le calque de courbe je l'écris pour que seule la lampe soit impactée ah non voilà plutôt maintenant on va lui créer on se replace sur le calque pour lui créer une ombre avec un contrôle j donc on va l'appeler ombre ombre lampe et ctrl T on va prendre le haut comme ça et on va le tirer vers le bas en étirant un tout petit peu replacer cette ombre bien au dessus enfin bien sous la lampe on valide notre transformation image image réglage teint de saturation et on baisse complètement la luminosité pour que l'ombre soit bien noire voilà voilà ok on va lui appliquer un filtre gaussien ouais ça me paraît bien 1,5 pixels ça me paraît plutôt pas mal on valide et on va quand même baisser l'opacité voilà 22% ça me paraît bien on va maintenant rajouter une base la base de l'ombre sous la lampe en créant un calque vierge j'utilise une brosse douce à dureté 0 voilà voilà et je peins la base comme ça et je vais quand même réduire son opacité ça me paraît un peu trop foncé voilà comme ceci ok ça a l'air plutôt pas mal on va maintenant allumer cette lampe donc je me replace sur le calque supérieur je crée un calque vierge comme tout à l'heure je vais aller chercher j'ai une couleur dans les autres ouais assez orangé comme ça je retrouve ma brosse que j'agrandis légèrement un clic voilà on va changer son mode de fusion en lumière tamisée on va recréer un calque vierge sélecteur de couleur on baisse un peu l'orange un peu plus voilà comme ça on agrandis la brosse voilà on se met bien au milieu on clique et on change son mode de fusion en lumière tamisée on va en rajouter encore un calque vierge réduire baisser l'orange ok faire une bonne plus grosse voilà peut-être un peu moins quand même comme ça on clique mode de fusion en lumière tamisée et voilà c'est pas mal mais j'ai encore envie d'en rajouter parce que j'aimerais bien que la lumière de la lampe se diffuse un peu plus donc j'en fais un quatrième quelques vierges on baisse encore l'orange ok on va agrandir la brosse et on va la placer à peu près comme ça voilà mode de fusion lumière tamisée c'est un peu trop fort on va donc réduire son opacité voilà 50% à peu près 51% c'est pas mal mais je trouve que ça éclaire un peu trop le personnage donc je vais créer un masque couleur noire la brosse on retourne un peu sur le personnage en doulement dessus et bien on va brosser le personnage et voilà c'est pas mal parfait bon à ce stade on peut dire que notre image est terminée on pourrait l'enregistrer tel quel mais il serait dommage de ne pas utiliser le filtre de nick collection color effects pro qui d'autant plus est devenu gratuit et pour ce faire il faut d'abord créer un master alors ce qu'on appelle un master c'est quand on appuie sur les touches maj ctrl alt e qui vont vous créer en haut des calques le fameux master qu'on peut renommer mais bon là pour l'instant c'est pas nécessaire et on va aller sur filtre nick collection color effects pro et une fois dessus on va lui mettre un petit coup de détail extractor on a tous les filtres là il est peut-être un petit peu trop puissant pour s'en apercevoir on peut faire on peut passer la lame comme ça ou carrément ouvrir les deux images ça c'est mon image sans transformation et la voilà avec la transformation c'est un petit peu fort je vais baisser son opacité à environ attendez non là 100% c'est trop fort on va la baisser à 35 voilà là c'est bien on va ajouter un autre filtre donc on clique sur ajouter et on va lui ajouter le filtre cross processing qu'on trouve ici voilà vous avez tous les filtres là et vous passez dessus jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous intéresse alors moi je sais déjà celui qui m'intéresse c'est celui là je clique dessus ça me parait quand même un peu fort je vais baisser son opacité aux alentours des 50% facile voilà voilà on va rajouter un petit filtre brouillard alors fog ça travaille un peu on va aussi baisser son opacité alors là beaucoup parce que je veux pas que ce soit aux alentours des 10% et on peut même choisir celui qu'on veut y adapter et je crois que le 2 est pas mal beaucoup de différence entre le 2 et le 3 le 3 ou le 4 non le 4 d'une part le 3 est bien voilà ceci fait il n'y a plus qu'à cliquer sur ok ça va nous renvoyer sur Photoshop et voilà donc avant après et pour finaliser le tout on va lui apporter un peu plus de netteté en lui faisant un filtre passe haut donc on va refaire un master donc touche maj ctrl alt e on va sur filtre d'hiver passe haut et on va lui apporter un rayon de 1 pixel ça devrait suffire normalement on pourrait mettre un 5 mais un pixel je pense que c'est bon voilà ok et on va changer son mode de fusion en lumière alors on a le choix soit incrustation lumière tamisée lumière crue lumière vive moi j'aime bien lumière vive donc on va voir ce que ça donne voilà avant après et voilà ce tuto est terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'est parti c'est parti